Alors, c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça? Ben le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment. Est-ce que vous faites du sport? Pas mal quand même. Donc c'est votre petit ami qui va vous raccompagner après l'intervention? Non, non, non. Ben non. Oui. Je suis son frère. Je suis sa soeur. Non, je suis sa soeur. Ok. Je devrais sortir avec une femme comme elle, au lieu de dater des folles. Mais parfait. Ben là... Eh oui. Quel genre d'individu détraqué drague le médecin qui vient d'avorter sa propre soeur? T'as comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur. Non. Allô? Ça n'a pas du tout rapport avec toi, ce qu'elle vient de dire. J'héberge ma soeur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie. Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants? Comme si on était en pénurie d'êtres humains. Grosse soirée. Non, non. C'est dans la bonne période. La première moitié de notre vie, elle se trouvait grosse. Puis l'autre moitié, elle se trouvait vieille et grosse aussi. Pourquoi j'étais pas au courant qu'on serait quatre? Est-ce que c'est une double date? Hein, tout un look? Ah, ben oui. Toi aussi, t'as des lunettes de couleur. C'est peut-être la femme de ta vie. C'est pas normal d'être toujours aussi gentil tout le temps. Très psychopathe comme comportement. Ça me touche énormément de voir une famille soudée comme la vôtre. Mon chien! Mais en gros, la sexualité, c'est avant tout l'intimité. Votre mère et moi. On peut-tu faire comme les familles normales, parler d'affaires plates? On n'a pas envie de parler de ça avec vous. Non, 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 non. Ce biscuit-là, c'est une sonde direct dans les fesses. Merci. Merci.